Le fait par ce qu'on accomplit, en fait, vu qu'on arrive à bosser, vu qu'on arrive à se déplacer, ça montre que nous aussi on est capable de faire toutes les choses comme les autres. Et du coup ça devient une force parce qu'à la base tu pars avec un handicap et au final tu es presque à égalité que les autres. Le fait par ce qu'on arrive à faire, c'est que le fait par ce qu'on arrive à faire, c'est que le fait par ce qu'on arrive à faire. Et avec l'âge, le temps, ça s'est dégradé. Donc moi c'est une rétinite pigmentaire, c'est l'atteinte de la rétine, ce qui occasionne plusieurs choses. Perte de la visibilité quand il fait sombre, donc la nuit. Réduction du champ périphérique, donc ça n'appelle pas une vision tubulaire. C'est aussi une maladie ce qu'on appelle dégénérative, donc qui peut à tout moment évoluer mais dans le mauvais sens. Moi je base beaucoup sur l'audition. Après dans les métiers que je fais, moi c'est un métier tactile. Donc là au niveau des mains, il faut ressentir des sensations. Je pratique comme profession, ma soeur qui est un thérapeute et aussi comme loisir, je pratique le sessi-foot. C'est un sport que j'ai connu à Paris quand je faisais mes études. Et à chaque but, vous avez un guide. Et c'est cette personne-là qui va guider les attaquants. Les gardiens sont voyants, les guides sont voyants, les joueurs sont non voyants. Ça fait 4 ans, 4 ans qu'on s'entraîne 2 fois par semaine. On a commencé la Coupe de France il y a 2 ans. Ça fait 2 ans de suite qu'on va en métropole affronter les équipes métropolitaines dans les compétitions nationales. De se dire, moi j'ai envie de faire un sport, je vais me rendre à mon sport. Et donc par ce biais, développer de l'autonomie. Ça va lui aider à être autonome pour prendre les transports. À être peut-être autonome, prendre des initiatives. Peut-être un jour s'il veut chercher du boulot, dire moi je suis capable de faire ça. Ça va être dans la confiance. Prendre confiance en soi. Si tu rejeunes, avec son handicap, ils peuvent tout faire mais autrement. Donc je les incite à découvrir, sortir de chez eux et ne pas rester englués. C'est vrai que dans la maison on est protégé, on a tout un cercle qui nous protège. Mais il faut savoir sortir de ça pour soi-même, pour progresser soi-même. De maintenant, non, je n'ai rien à prouver. J'ai un boulot, j'ai une vie classique, donc je n'ai rien à prouver à personne. Nous, on a une formule, c'est à cœur, voyant, tout est possible. Donc c'est qu'ils rejeunent, qu'ils aient de son handicap. Ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ne veulent rien faire. Au contraire, ils peuvent tout faire mais autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada